Comment s'habiller à Dubaï ? Quel est le dress code ? J'ai entendu énormément de bêtises à ce sujet, donc j'ai décidé d'en parler. Et contrairement à ce que beaucoup de gens disent, tu es libre de t'habiller comme tu le souhaites à Dubaï. Bien évidemment, il y a des règles à respecter dans certains cas de figure et dans certains lieux, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais t'éclaircir sur le sujet, comme ça ce sera beaucoup plus clair pour toi si tu envisages de venir prochainement, ou si tu es déjà présent sur le territoire. Et tu auras l'avis d'un résident, d'une personne qui vit à Dubaï depuis maintenant plusieurs années. Donc, ce n'est pas théorique, je le vis quotidiennement. Mais avant, laisse-moi très rapidement me présenter, je m'appelle Salud Diallo, je suis entrepreneur en ligne, je suis également investisseur. Alors, je vis et je travaille aux Émirats Arabes Unis, et j'aide les gens à s'expatrier à Dubaï, et j'également aide les gens à vivre le Dubaï Dream. Qu'est-ce que le Dubaï Dream ? Le Dubaï Dream est une notion que j'ai inventée en référence à l'Amirim Can Dream. C'est venir à Dubaï, venir aux Émirats Arabes Unis, partir de zéro, connaître la success story, gagner beaucoup d'argent, vivre dans le lieu de ses rêves, faire ce qu'on a envie, atteindre la liberté financière, avoir le corps de ses rêves, tout simplement réussir à Dubaï. C'est ça le Dubaï Dream. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, et si c'est quelque chose que t'as envie de réaliser, le vivre le Dubaï Dream, tu te rends dans la description de cette vidéo pour pouvoir rejoindre ma newsletter privée, les emails secrets de Salud Diallo, mes emails privés quotidiens. J'envoie un email à ma communauté pour les aider dans leur projet d'expatriation, ou pour tout simplement les aider à vivre le Dubaï Dream. Donc, concrètement, je partage des bons plans, je partage mes conseils, je partage mes idées du moment. Donc, vraiment, c'est le plus important, rejoins ma newsletter, ça se fait très rapidement, seulement deux clics. Abandon maintenant le sujet qui est de savoir comment faire, ou plutôt comment s'habiller à Dubaï, et quel est le dress code. Donc déjà, laisse-moi te résumer cela en analyse 20-80, comme j'aime bien le faire, principe de Pareto, réfléchissez toujours de manière ainsi. Si je devais résumer la vidéo en une seule phrase, je dirais que tu peux t'habiller de manière libre, tu as la possibilité de mettre ce que tu veux, tant que ta tenue n'est pas provocante. Voilà, moi je m'en vais, salut, bye. Non, attends, il y a quand même des détails à vous donner avant de partir comme ça, t'y as cru, t'as cru que j'allais partir. Donc, comment s'habillent ? J'avais déjà envie d'aborder le sujet des locaux, comment s'habillent les locaux ? Tu n'es pas obligé de venir aux Émirats Arabiens et de t'habiller comme un local. Tu peux t'habiller autrement. D'ailleurs, moi je ne m'habille pas comme un local, je m'habille principalement en short et en t-shirt quand je suis à l'extérieur. Donc les locaux, pour ce qui est des hommes, ils mettent ce qu'on appelle une candoura. J'essaierai de vous mettre une image normalement juste là ou juste là. Et pour ce qui est des, en général, ils sont en blanc, donc ils sont quand même assez reconnaissables. Ils ont également un, je ne sais pas comment on appelle ça, je ne vais pas prononcer le nom parce que je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc je vous mettrai des images. Et pour ce qui est des femmes, elles sont principalement habillées en noir, les locaux. Et elles ont ce qu'on appelle une abaya. C'est une espèce de longue robe noire qui couvre toutes les parties du corps. Mais comme je te l'ai répété précédemment, tu n'as pas l'obligation de t'habiller comme ça quand tu viens ici aux Émirats Arabes Unis. Et ça permet aux gens de reconnaître assez rapidement qui sont les locaux et qui ne le sont pas. Alors bien évidemment, dans certains cas de figure, il y a des touristes qui aiment bien s'habiller en locaux. Mais tu les repères vite parce qu'ils n'ont pas la dégaine, si je peux dire cela ainsi, de locaux. Donc je dois t'alerter sur certains éléments. Pour ce qui est des malls, pour ce qui est des parcs et pour ce qui est des lieux de culte, c'est vrai qu'il faudra respecter un certain dress code. Tu auras peut-être l'occasion de le vérifier et de le voir. Mais quand tu te rends dans certains malls, quand tu te rends dans certains parcs, il y a des panneaux t'indiquant que tu te dois de respecter une tenue convenable. Ne va pas dans un mall en ayant des habits trop provoquants. Pourquoi ? Parce que peut-être que dans certains cas de figure, je ne sais pas, un agent de la sécurité va venir te voir et te dire que ta tenue n'est pas correcte. Même si ça n'arrive presque, presque, presque jamais. Dans les parcs également, ils essayent de faire attention aux personnes. Sachant qu'il y a toujours un agent de la sécurité qui est devant le parc pour vérifier qu'il rentre. Donc si tu viens habillé en tenue trop provoquante ou pas correcte, on pourra peut-être te refouler à l'entrée. Et également, le plus important, les lieux de culte. Donc là, tu me diras, c'est vraiment évident, mais c'est quand même bon de le rappeler. Et l'exemple le plus célèbre que j'ai en tête, c'est la grande mosquée d'Abu Dhabi, la Sheikh Zayed Grande Mosque. C'est un lieu de culte que beaucoup de gens visitent quand ils sont présents ici à Dubaï, même si elle est à Abu Dhabi. C'est l'occasion de faire un tour à Abu Dhabi, aller au Yasmall, faire son petit tour au Ferrari World, etc. Donc c'est le petit week-end à Abu Dhabi. Et c'est un lieu que tu as la possibilité de visiter, que tu sois musulman ou pas. C'est juste visiter le lieu. Et quand tu t'y rends, bien évidemment qu'il te faudra mettre des habits corrects. Sachant que pour les femmes, si je ne dis pas de bêtises, on leur donne une robe pour qu'elles puissent s'habiller et ensuite visiter le lieu de manière correcte et convenable. Voilà, ça c'était les restrictions, entre guillemets, que tu auras quand tu vas venir ici. Mais comme je te l'ai dit, on est dans un pays quand même extrêmement libre. Tu as la possibilité de faire vraiment ce que tu veux. Ensuite, ce que je veux mentionner, c'est qu'aux Émirats Arabes Unis, il y a des quartiers, il y a des lieux qui sont beaucoup plus décontractés que d'autres. Je pense principalement, par exemple, à la Marina, où clairement pour moi, la Marina, c'est l'Europe. Les gens sont habillés comme en Europe. Le mode de vie, le style de vie, le lifestyle est un lifestyle européen. Alors que quand tu te déplaces dans d'autres quartiers, je pense par exemple, je ne sais pas moi, au vieux quartier de Dubaï, dans les environs, par exemple, de Dera, ou par exemple, si tu t'éloignes de Dubaï et que tu vas dans la banlieue, par exemple, à Sharjah, si tu vas à Sharjah et que tu t'habilles de manière provocante, là, ça va poser problème. Donc, il faudra faire attention dans le quartier auquel tu te trouves. Si tu te trouves dans un quartier touristique, tu as la possibilité de t'habiller comme tu veux. Comme je te l'ai dit, si tu es au centre-ville, Dubaï Downtown, ou si tu es à Dubaï Marina, les gens s'habillent n'importe comment. Et pour te dire, j'ai un exemple en tête, j'étais sur la Marina, j'étais en train de conduire et je regarde à travers la fenêtre, à travers les vitres plutôt, et je vois une personne, je vois une jeune fille habillée en style gothique. C'est pour te dire, c'est-à-dire que même les gothiques ont la possibilité de se déplacer librement. Je n'ai rien contre les gothiques, vous avez le droit de vous habiller comme vous voulez, mais tout ça pour dire que tu es quand même assez, assez libre. Ça, c'est pour ce qui est des lieux publics. Après, dans les lieux privés, dans les lieux fermés, par exemple, bar, hôtel, boîte de nuit, les gens s'habillent n'importe comment. Les gens s'habillent de manière provocante pour attirer l'œil, pour se montrer. Et là, globalement, les gens font ce qu'ils veulent. Et donc, quand j'entends des gens me dire que, ouais, on est dans un pays où tu n'as pas droit de faire ce que tu veux, tu ne peux pas mettre ce que tu veux, c'est faux. Il y a des règles à respecter dans certains lieux, mais de manière générale, tu as la possibilité de t'habiller de manière libre. Ne l'oublie pas, ce n'est pas terminé. Abonne-toi à la newsletter privée, les emails secrets de Salut Diallo, mes emails privés quotidiens. Comme je te l'ai dit, tous les matins à 11h, j'envoie un email fraîchement écrit, plein de valeur à ma communauté. Donc, si tu rates le prochain email, tu ne pourras plus jamais le retrouver. Pourquoi ? Parce que, contrairement à YouTube, quand je poste une vidéo, tu as la possibilité de la retrouver même un an après, alors que quand un email est envoyé, il est perdu à jamais. Donc, passe à l'action, clique sur le premier lien qui est présent dans la description de cette vidéo, et moi, je te retrouve à tout de suite dans ta boîte mail, dans ton inbox. Je te dis à toutes. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501